Musique Le MIPIM a ouvert ses portes ce mardi 7 septembre au Palais des festivals de Cannes. C'est le rendez-vous incontournable de l'immobilier, où toute la communauté internationale et française se retrouve. C'est Emmanuel Wargon, ministre délégué chargé du logement, qui a officiellement inauguré le salon, après un accueil républicain du maire de Cannes, David Lysnard, entouré de nombreux élus du territoire. Son déplacement a été l'occasion de rencontrer des élus et des experts du monde de l'immobilier et de la promotion sur la question de la qualité du logement de demain. Musique Lors du micro-tendu à la presse, la ministre a apporté des précisions sur les défis à venir pour le logement. Les grands défis pour la construction de logements, d'abord, tout court, c'est de construire. C'est-à-dire, en France, on a un retard de construction qui était fort pendant la crise Covid, qui se résorbe doucement. Mais ce qui est bien reparti, c'est plutôt la construction de maisons individuelles en zone détendue. Et ce qui bloque encore, c'est le logement collectif dans les zones tendues, dans les métropoles. Donc on doit réussir à convaincre que la construction est utile et positive pour tout le monde. Et aussi retravailler la simplification administrative et le modèle économique du point de vue des élus. C'est la mission confiée par le Premier ministre à François Rebsamen avec une commission qui a travaillé depuis le début de l'été et qui rendra des conclusions à la fin du mois. Cette loi est utile. Elle a permis 900 000 logements sociaux depuis son vote en 2000. Elle va être prolongée, elle va être rendue permanente. Ça a été voté au Sénat, ça sera voté bientôt à l'Assemblée nationale et on en a besoin. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada